bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu wa salam wa ala ashraf al-mursaleen wa ala alayhi wa sahbihi jma'in في هذا الفيديو سانو سحيحو le projet 6 دمنا موس powerpoint 2016 pour la première tâche dans la diapositive 4 donc je vais tout d'abord dans la diapositive 4 renier la vidéo en centre que la zone visible commence à 3,81 cm de la marge gauche donc je vais sélectionner la vidéo la voilà avec un bouton droit format vidéo qui a tenu wa hudu volé néfige donc je vais diminuer le menu et augmenter ce menu de ronnie tout d'abord on va renier la vidéo en centre que la zone visible commence à 3,81 donc je vais ici dans le décalage x le positionnement de l'image dans le décalage x et je vais mettre 3,81 la voilà et je clique entrer voici elle est appliquée sur la vidéo la tâche 2 dans la diapositive 5 je vais à 5 appliquer le mouvement cercle à la forme étoile à 24 branches donc je sélectionne la forme il ya dit je vais à animation et je vais chercher le mouvement cercle donc il n'y a pas le mouvement cercle ici un nade a fait attention à d'essayer le mouvement forme et par défaut qu'il a train à le mouvement cercle pour développer les autres mouvements à l'image il n'y a autre mouvement et voici cercle et je clique ok donc voici la question voici la réponse de la tâche numéro 2 tâche 3 ajouter un espace réservé pour un élément multimédia à la disposition support en plein écran positionner le sous l'espace réservé au titre et aligner les marges gauche et droite sur les marges de l'espace réservé au titre donc il n'a cette question est divisée en trois tout d'abord je vais chercher un espace réservé pour un élément dont la disposition support en plein écran qu'on a refus bien nous les dispositions qui connaissent les masques donc c'est un masque de diapositive à la disposition après on va ajouter à de l'espace réservé au multimédia sous le titre après on va aligner les marges de gauche à droite sur les marges de l'espace réservé au titre donc tout d'abord un machine affichage masque des diapositives et je vais chercher les supports en plein écran voici support en plein écran je sélectionne et je vais insérer un espace réservé au multimédia voici le support en multimédia et je vais insérer sous le titre après je vais modifier les marges sur les marges de du titre donc voici les marges de gauche et ainsi les marges de droite comme ça et voici l'espace réservé au multimédia est inséré donc même chez le masque de diapositive et fermer le masque pour continuer les autres tâches tâche 4 dupliquer la diapositive 12 donc un machine sélectionner la diapositive 2 et a dit avec un bouton droit dupliquer la diapositive ou bien tu sélectionnes la diapositive et tu cliques contrôle des tâches 5 dans la diapositive 7 donc je vais revenir à la diapositive 7 convertissez la liste des botaniques en un graphique smart art liste verticale avec images donc elle a deux méthodes la première je sélectionne la liste comme ça la zone de texte et je vais dans le paragraphe dans le groupe paragraphe dans l'onglet accueil il y à convertir en graphique smart art et je choisis la liste demandée c'est la liste avec une liste verticale avec images il ya dit les listes verticales avec images et je clique donc ça c'est la première méthode pour la deuxième méthode je sélectionne le texte je sélectionne le texte dans la zone de texte et avec un bouton droit convertir en smart art et je sélectionne la liste demandée parce que si vous avez sélectionné la zone de texte comme ça et vous avez cliqué sur le bouton droit vous ne trouverez jamais convertir en smart art donc je sélectionne la zone j'utilise ce menu ou bien je sélectionne le texte et j'utilise le bouton droit comme ça donc c'était la dernière tâche merci